Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 17ème épisode des Créatures de Skyland de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Udusaurus. Donc, Udusaurus turpis, signifiant vilain lézard mouillé, également connu sous le nom de rampant des marais, est un reptile marin qui mesure 4 à 6 pieds de long, soit 1,2 à 1,8 m. Donc, reptile aquatique de la même famille que le Turturacasis, l'Udusaurus est un carnivore compact, chassant en meute d'une demi-douzaine dans les rivières de Skyland. Respirateurs d'air, ils peuvent plonger jusqu'à 3 minutes, rassemblant des bancs de leurs propres préférés, des petits poissons dans des impasses ou près de la surface, où ils peuvent être acculés. Les individus sont précipités à tour de rôle dans le groupe pour attraper des mouchées de poissons. Donc, même si ces amphibiens se nourrissent forcément de poissons, il peut leur arriver de manger des proies plus grosses, par exemple des animaux de Skyland qui passent à portée pour s'abreuver. Et donc, ces derniers sont ensuite saisis à la gorge et entraînés sous l'eau. Même si c'est plus facile pour eux de le faire en groupe, étant donné que parfois la proie peut trouver le moyen de se libérer de l'emprise de la mâchoire des Udusaurus et remonter à la surface. Mais cela est très difficile, étant donné la perte de sang et d'oxygène pendant qu'ils se débattent et qu'ils se font attaquer par les créatures. Mais quand la proie réussit à remonter à la surface, elle ne revient pas sans dommage, étant donné qu'ils seraient mortement blessés et très épuisés. Alors, évidemment, ces amphibiens n'apparaissent pas dans le film, mais en revanche, ils apparaissent dans la version jeu vidéo. Donc, dans le jeu, ils apparaissent dans des niveaux avec des cours d'eau et des zones marécageuses telles que la nécropole, les marais et les marécages. Et dans les marais, on doit empêcher Carl, Hayes et Jimmy d'être attaqués par eux. Il y a aussi des bébés dans le jeu qui peuvent être utilisés comme des appâts, par exemple contre les Venatosaurus. Plusieurs tirs sont nécessaires pour tuer l'amphibien, ce qui les rend difficiles en termes de conservation des munitions. Cependant, un tir bien placé dans la tête avec un fusil sniper suffit à les tuer instantanément. Et donc, à part ça, en vrai, ces amphibiens, on ne sait pas grand-chose d'autre en les concernant. Et c'est même une des créatures de Skull Island auxquelles on a le moins d'infos. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine.